Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vous présente cette nouvelle vidéo de cuisine, cette fois-ci. Cuisine de ma région, donc voilà, moi je vis en Périgord noir. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter ma recette du parmentier de canard. Et vous allez voir, c'est encore meilleur qu'au bœuf, ça change un peu. Donc pour réaliser un parmentier de canard, donc là la recette c'est pour une à deux personnes environ. Vous allez avoir besoin d'au moins trois belles aiguillettes de canard. Ou cinq aiguillettes, moi je fais avec trois parce que c'est ce qu'il me reste en fait. Mais vous pouvez en ajouter une ou deux de plus. Vous aurez besoin de deux carottes, d'un oignon et d'environ sept pommes de terre de belle taille. Vous aurez besoin aussi de sel, de poivre et d'un petit peu de muscade. C'est pas une obligation mais ça ajoute toujours un petit côté bien parfumé que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Ensuite pour le gratin, vous pouvez ajouter, c'est pas une obligation non plus, mais moi je préfère un petit peu de râpé. Il faut avoir un peu d'emmental râpé pour mettre sur le dessus, pour le côté gratiné, vous voyez. En ce qui concerne les aiguilles de canard, il faudra pas oublier d'enlever le nerf central. Vous coupez en deux chacune de vos aiguillettes et avec un couteau, vous enlevez le nerf central. Ce sera beaucoup mieux pour pouvoir avoir vraiment que la viande et faire vraiment un vrai haché parmentier de canard. Et ces aiguillettes, en fait, on va les broyer. On va les mixer avec un robot pour obtenir vraiment une bonne viande hachée de canard. Donc voilà, écoutez, je vous expliquais pas à pas comment ça se passe pour la recette. Vous allez voir, c'est très très simple, il n'y a rien de compliqué. Et vous allez voir que c'est une tuerie. Pour commencer, vous allez peler bien comme il faut chacune de vos pommes de terre. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser des pommes de terre de qualité, genre des pommes de terre bio ou fermière, parce que ça va vraiment vous donner une belle purée bien jaune et surtout vraiment très très goûteuse. Moi, personnellement, je n'achète que ce type de produit, je n'achète que des pommes de terre vraiment biologiques. C'est vraiment le mieux pour faire ce type de recette. Une fois qu'elles sont pelées, vous allez pouvoir bien les rincer et vous allez les mettre de côté. En ce qui concerne nos deux carottes, on ne va pas les couper en petits morceaux maintenant, mais vous pouvez les peler à l'avance, comme ça au moins ce sera fait. Une fois bien lavé, ce que vous allez faire dans votre saladier, vous allez les couper en petits morceaux, le plus petits que possible, pas trop fins mais pas trop épais non plus. Comme ça, lorsqu'on va les faire cuire à la vapeur, vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, vous allez prendre une grande casserole, vous allez mettre un fond d'eau, vous allez mettre votre petit panier à l'intérieur en inox, un petit peu comme moi, pour pouvoir placer les pommes de terre à l'intérieur. Et vous allez pouvoir les faire cuire à la vapeur durant 25 minutes environ. Pendant que nos pommes de terre cuisent, vous allez peler votre oignon et ensuite, vous allez le couper en tout petits morceaux, avec un bon couteau qui coupe de préférence, pas comme moi, j'ai choisi un mauvais couteau. Et une fois que vous avez coupé en morceaux votre oignon, vous allez mettre dans une autre casserole séparément, un petit peu de graisse de canard que vous faites chauffer. Et ensuite, une fois que votre graisse est bien bien chaude, et bien vous allez mettre à l'intérieur, vous allez verser en fait votre oignon, qui est coupé en tout petits morceaux, et vous allez tranquillement faire revenir le tout pendant quelques minutes environ. Si vous n'avez pas de graisse de canard, c'est pas trop grave, vous pouvez mettre un morceau de beurre à la place, ou toute autre graisse, mais pour rester dans l'ambiance périgore, après c'est mieux d'utiliser un petit peu de graisse de canard. Pendant que vos oignons sont en train de frémir, vous allez prendre vos carottes, vous allez les couper en deux, puis dans le sens de la longueur, et vous allez en faire des tout petits morceaux, pour que ça cuise vraiment vite, car on va mettre les tout petits morceaux de carottes avec nos oignons, et vous allez continuer à faire revenir, à faire cuire le tout, pendant environ 10-15 minutes, et je vous conseille de couvrir pour que ça aille plus vite, comme ça avec la vapeur, ça va vraiment cuire de façon très rapide. Et je vous conseille de remuer un petit peu de temps en temps, avec une spatule ou une cuillère. Passons maintenant à nos aiguillettes. Dans un premier temps, vous allez enlever le nerf central, alors je ne l'ai pas montré en vidéo, mais je l'ai fait au préalable, et ensuite vous allez couper votre viande en petits morceaux, et vous allez pouvoir l'ajouter à votre mixeur, ou à votre hachoir à viande, pour pouvoir obtenir de la viande hachée d'aiguillettes de canard. Votre viande hachée, vous allez l'ajouter tout de suite à votre préparation carotte-oignon, qui continue de frémir à feu doux, et vous allez remuer durant 5 minutes. Et je vous conseille d'effriter un petit peu au fur et à mesure que la viande cuit, de l'effriter un petit peu pour que ça fasse des petits morceaux, pour éviter les gros amas de viande, que ça ne fasse pas des boulettes, etc. Que ce soit vraiment haché fin, vous voyez. Et ça, on peut le faire au fur et à mesure que ça cuit avec une cuillère ou une spatule. Vous remuez de temps en temps, pendant 5 minutes. N'oubliez pas d'ajouter une grosse pincée de gros sel, du poivre, et le petit plus, un tout petit peu de noix de muscade. Mais mettez-en avec parcimonie, parce qu'il ne faut pas non plus que la noix de muscade soit trop enivrante. Il ne faut pas que ça envahisse trop non plus la préparation. Une fois que cuit, vous allez voir qu'il va y avoir une excellente odeur, qui va se dégager de votre préparation. Et ça, c'est grâce aux carottes, mais aussi surtout grâce à la viande canard. Parce que c'est une viande qui est naturellement parfumée. C'est une viande qui est un peu, quand on la figure, qui est un peu forte, si on peut dire. C'est différent du bœuf, c'est beaucoup plus parfumé, je trouve. C'est pour ça que c'est une recette qui est vraiment intéressante. Et en plus, par rapport au bœuf, c'est une viande qui est plus saine pour la santé, car la graisse de canard, ce n'est pas mauvais pour la santé. Ça ne va pas donner de mauvais cholestérol, je veux dire. Donc, voilà. Vos pommes de terre sont cuites. Vous allez enlever l'eau de la casserole et vous allez mettre les pommes de terre à l'intérieur, donc sans l'eau, il faut enlever l'eau évidemment. Et vous allez prendre un écrase pommes de terre pour écraser tout simplement tous nos morceaux de pommes de terre dans le but de faire donc notre superbe purée. Une fois que ce sera bien écrasé, vous allez ajouter un petit peu de lait et vous allez remuer avec une cuillère ou une spatule. Bon voilà, vous allez simplement faire la purée. Si c'est trop épais, n'hésitez pas à ajouter un peu plus de lait. Bon, le but, ce n'est pas de faire une purée liquide, mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Ajoutez un petit peu de poivre, une toute petite pincée de sel, pas trop de sel parce que la préparation en viande carotte-oignon est déjà assez salée et parfumée. Et je vous conseille de mettre aussi, si désiré, une toute petite pointe de noix de muscade. Et vous mélangez le tout. Nos préparations sont terminées, donc maintenant on va passer à la réalisation du plat. Alors pour commencer, vous allez mettre une belle couche de votre préparation viande, carotte, oignon. Rien qu'en regardant la vidéo, je peux vous dire que ça sent super bon. Et vous allez ensuite ajouter une grosse couche de purée, de pommes de terre, tout simplement. Et en dernier, avant de faire passer tout ça au four, moi j'ajoute personnellement une belle couche de râpé, car moi perso, je ne peux pas me passer de fromage en fait. Donc voilà, vous préchauffez ensuite votre four à 190 degrés et vous enfournez tout ça durant 10 ou 15 minutes maximum, question de refaire chauffer le plat et qu'il y ait ce côté un petit peu gratiné sur le dessus grâce au fromage. Et voilà le résultat au final, on obtient un super haché parmentier qui est vraiment succulent, vraiment très très gourmet et typique du Périgord. J'espère que cette petite recette vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la partie commentaire de la vidéo et vous pourrez retrouver la recette version écrite dans la partie blog de mon site. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501